Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Evolant 2 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés en plein milieu de la mine, dans la phase Bomberman, et nous allons tout de suite continuer. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Et donc comme je dis, nous allons tout de suite continuer. Alors, voyons voir si je fais ça, que se passe-t-il ? Retour arrière. Si je vais là-bas, que se passe-t-il ? On ira plus tard. Ah, à mon avis, on doit tous les faire. Je ne peux pas comprendre ce qu'on doit faire. Déjà, c'est bien ce que je pensais. On va essayer celui-là aussi. Ok, on va tous l'essayer avant d'en choisir un. Ah, c'est un nouveau minerai d'oricon. Ah, c'est un nouveau minerai d'oricon. Pour pouvoir changer ici. Alors celui-là nous met nous. Donc il y a, il y a quatre morts ou manquants. Il y a quatre chariots. On va le refaire celui-là. Il a failli crash. Ah bah, bravo. voilà je suis fort qu'est ce fait de l'xp et ça je dis pas non j'en dis vraiment pas non voilà c'est bien ce que je pensais chaque zone nous donne un morceau un bout de rail allez bah pousse merci j'ai vu qu'il y a un passage là en dessous mais ça n'a pas l'air pour tout de suite non celui-là non celui-là oui non 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 ok donc c'est pas ça qu'il faut faire à moins que attendez j'essaye de calculer hein il y a pas d'endroit où se cacher en fait et voilà le bon moyen de survie hein donc plus que quelques morceaux plus qu'un ou deux un, deux, trois donc il en reste un morceau hop le morceau se trouve là-haut le morceau se trouve là-haut Ah mais moi je me suis fait toucher Nice Garnirai J'ai quand même bien envie de voir Si ça fait quelque chose Si je fais ça Pour celui là Non, d'accord J'espère que je ne vais rien louper quand même, ce serait bête Je suis à 16 sur 30 J'ai 6 cartes sur 61 Beaucoup de cartes Enfin sur 61 cartes Nous pouvons continuer notre cheminement En régénérant ici déjà Go Oh Oh N'accord Oh Pour moi on clear tout, ça c'est sûr On peut se prendre des dégâts, vraiment L'XP, mesdames et messieurs L'XP est immense L'XP un ray il manque encore mais oui je ne vois pas où il manque un ray j'ai la piète un peu trop je vais arrêter on a gagné plein d'experts en tout cas niveau 20 plus que 10 niveaux peut-être plus je sais pas je sais qu'il y a un succès je sais qu'il y aura un truc à prendre le poste peut-être et vous que cherchez-vous à faire exactement vous me prenez pour qui vous croyez que je vais faire comme ces méchants qui racontent tous leurs plans ou héros en fait vous n'avez pas de plan c'est ça si nous avons un plan pas question que je vous raconte dans ce genre de cas le rang on apprend toujours assez pour contre carré le plan peut-être c'est pas ce que tu en penses mais à mon avis il y a le bluff en fait ils n'ont pas de plan c'est aussi mon avis mais puisque je vous dis que nous avons un plan bon alors je vous en dévoile juste un petit bout nous écoutons et tâchez d'être convaincante sinon nous considérons que vous n'avez pas de plan je vais faire de mon mieux alors le plan s'est amassé assez d'énergie Maggie de cette façon nous pourrons rentrer dans le laboratoire du professeur Giro professeur Giro celui qui a vécu à l'époque de l'empereur celui qui aurait redécouvert des secrets Maggie et construit une arme d'une puissance phénoménale vous en savez déjà trop beaucoup trop pas question que je vous en dise plus je vais plutôt vous faire taire apparemment ils ont bien un plan et ça ne leur dit rien qu'ils baillent tout ça y y y y y y y y y simple et mais ce sont mes bons j'ai demandé justement je vous avais laissé oh et moi je croirais le choix oh non ça va être assez chiant cette phase j'ai la voie de ça j'ai sorti de l'endroit où je devais t'aider en fait il faut juste que je l'attaque comme ça d'accord je t'appelle ça c'était dangereux on reprend d'où on reprend d'ici quand même c'est chiant quoi même si le boss est juste là je vais quand même essayer de prendre la tnt on pourrait nous être très utile c'est sympa enfin bruce va être assez long quand même ah c'est long il va vraiment pas ça allez on va chercher tes rangs allez on va chercher tes rangs on revient On dit pas que je regarde là Et là Ant⑦ Lui C'était humble J'ai cru petit Je merde J'ai quitté Ni dé calculate J'ai l pleased Toi For leefs Yeah plus de vie oula je suis truñé même Ouf, chaud. Tu es vraiment très fort. Je vois mieux comment tu as pu vaincre, chérie. Et je comprends aussi ce qu'elle désirait à l'instant de savoir. C'est la dernière fois, chérie, elle voulait empêcher votre chef de provoquer cette catastrophe. Oui. C'est ce que nous aurions dû faire depuis le début. Empêcher cette folie. Relancer à cette vengeance qui ne fera que perpétuer le signe de la violence. Mais qui sommes-nous pour décider de cela ? C'est notre devoir de lui obéir. Je pense que personne ne devrait obéir à qui que ce soit. Nous sommes tous des êtres doués de libre arbitre. Pourquoi le laisser qui que ce soit décider à notre place ? Ce n'est pas ce qu'on a appris. Peut-être que si j'avais été plus forte. Mais vous, vous devriez pouvoir l'arrêter. Remettez-moi juste de ne pas lui faire de mal. Il a tant souffert pendant toutes ces années. On arrêtera avec ton aide. Il est trop tard. Je suis désolé de ne pouvoir rien faire. Personne ne bouge. Encore eux. Et où sont-ils ? Derrière nous, encore une ambiscade. Cette fois, ils ne s'échampent pas. Ils capturent où nous sommes. Effort spécial de l'Empire. Rendez-vous où vous êtes cernés. Déjà que moi, nous ne serons pas vraiment. Ils pourraient très bien courir vers la droite et nous échapper. Je ne leur donne pas d'idées. Silence. Je suis en train de procéder à une interpellation et dans ce cas, il faut vite emmener les malheureux qu'ils sont cernés. Je disais donc. Rendez-vous où vous êtes cernés. Ils ont bougé ou c'est moi ? Il me le sent, mais je ne suis pas certain. Pourtant, je sais, vous avez bien demandé qu'à ce que personne ne mouge. Chef, ils ont disparu. Comment est-ce possible ? Pourtant, nous les avons presque acquitté des yeux. Nous devons les poursuivre. Ils ont une mission importante. Je ne vous le serai pas les arrêter. Plum. Elle s'est sacrifiée pour nous. C'était vraiment courageux. Nous devons arrêter ce type. D'ailleurs, ça fait penser à quelqu'un de Velvette. Allons voir du côté du laboratoire du professeur Giraud. Je me suis toujours demandé s'il avait moyen d'y entrer. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais... Par ressemblant, c'est frappant. Par contre, c'est chiant, là. Il va falloir que je revienne ici plus tard. Et voilà. Sortons. Et allons au laboratoire du Dr. Giraud. Ce n'est pas par là que je vais passer ici. Je me demande si plus tard, on pourra changer de temps sans passer par les manolithes. Enfin, les magilites. Pas de doute, c'est bien la porte du laboratoire du professeur Giraud. Elle est précisément décrite dans plusieurs écrits authentifiés datant de l'Empire. Malgré de nombreuses tentatives, personne n'a jamais réussi à l'ouvrir. Je me demande bien que je crée pour fermer ce fameux laboratoire. J'ai une idée. Il suffit de creuser ici. Oups. Pourquoi ? Pourquoi passer par une porte trop sécurisée quand on peut prendre un raccourci ? Si seulement c'était si simple. Le circulaire est donc dépercé, mais il tombe tout sur un métal noir incroyablement résistant. Il semblerait que cette porte soit le seul accès. C'est exact. Moi qui croyais que le professeur Giraud n'intéressait plus personne. Non, je vous avais sous-estimé. Vous êtes bien enseigné humain. Vous semblez en savoir le rond, vous aussi. Inquiète-vous au juste temps. Je suis votre pire cauchemar. Non, je ne suis pas d'accord. Mon pire cauchemar, c'est de me réveiller un matin en rose avec des champignons qui prennent pour leur princesse. Bref, je déteste les champignons. Ah là là. L'afférence à Mario. Mais, je me souviens de vous. Vous étiez avec mon pire il y a 50 ans, le jour de l'attaque de l'Empire. C'est à cause de vous qu'ils nous ont trouvés. Vous avez trahi mon père alors qu'il vous faisait confiance. C'est à cause de vous qu'ils sont tous morts. Ton père, tu veux dire Ménos ? Alors tu serais son fils, Reno ? C'est donc bien vous. Comment ? Vous n'avez pas changé en 50 ans. C'est de la magie de sorcier, aucun doute. Je vais enfin pouvoir venger la mort de mon père. Tu me trompes ton père, Ménos. Il est vivant. Vous mentez. Vous avez disparu avec lui ce jour-là. C'est pourtant la vérité. Lors de l'attaque du Grand Magus, on a été emporté loin d'ici. Très loin. Il nous a fallu tout ce temps pour enfin revenir. Alors où est-il ? Où est mon père ? Malheureusement, il n'est pas avec nous. Il est resté là-bas. Et on va le sauver très bientôt. Enfin, j'espère. Si seulement c'était la vérité, je n'aurais pas eu à faire tout ce que j'ai fait. Qu'ai-je fait ? Il n'est pas trop tard. Il vous suffit d'arrêter maintenant. Si, c'est trop tard. Shérif, plume. Comment pourrais-je vous venger si j'abandonne maintenant ? Fini, dit la vérité. Votre père, Ménos, est vivant. J'en suis persuadé. J'aurais pu pouvoir vous croire. Mais jamais je ne ferais confiance à des humains. Je vais finir avec vous. Je vais manger mon père. Je reste dans le serve, c'est ça ? Je reste dans le serve, c'est ça ? C'est chaud, hein ? Je vais mourir, sûrement. Je meurs. Continuez. Refaisons. Sous-titrage ST' 501. Pas si dur que ça, hein ? Quand on est concentré, on va foutre. Qu'est-ce qu'il t'est vrai ? Qu'est-ce qu'il t'est vrai ? Qu'est-ce qu'il t'est vrai ? Je pensais que ça allait être le boss final, mais pas du tout, en France. Ok, d'accord. Je pense qu'il t'est vrai ? Pas si dur. Décidément je déteste les humains, vous devriez être moins fort que nous les démons, vos corps sont plus fragiles, vous avez moins de puissance physique, vous vivez moins longtemps que nous, alors pourquoi ? Pourquoi faut-il que ce soit vous qui gagnez encore et toujours ? Il y a 50 ans j'ai tout perdu, ma famille, mes amis, mon père, ce cauchemar se termine enfin, je vais pouvoir les rejoindre, mais ne réjouissez pas trop vite, d'autres reviendront, un jour ou l'autre l'arme enfermée dans ce laboratoire sera activée et détruira votre monde, et ce jour là nous aurons notre remouche, nous ferons en sorte que ce jour n'arrive jamais, et ne vienne jamais plutôt, c'est de l'avenir le terrain. C'est fini, on a réussi à changer le cours du temps, la catastrophe ne se produira pas, le futur est sauvé. J'aurais tant aimé que Meno soit avec nous, peut-être qu'il aurait pu convaincre Renou, encore on n'aurait pas eu le combattre. Regardez, l'énergie libérée par Renou a permis d'activer la porte du laboratoire. Oh non, maintenant, n'importe qui peut accéder à l'arme qui s'y trouve. Bah si nous entendons les premiers, nous pourrions détruire cette arme, et découvrir les secrets qui renferment cet endroit par la même occasion. Qu'est-ce que tu en dis curieux, tu penses qu'on devrait y aller ? Oui, c'est notre espérance d'habilité d'empêcher cette catastrophe. Si j'en crois certains parchemins de l'époque de l'Empire, le professeur Giro avait redécouvert des technologies maillées, c'est une occasion unique d'en savoir plus sur eux. En tant que chercheur, je ne peux pas laisser une pareille occasion, mais une pareille humaine. Je vais désurer, quoi que tu décides, je m'inquiète quand même un peu pour Meno. C'est extraordinaire, je n'avais jamais vu ce genre d'antiquité. Moi je ne suis pas du tout rassuré, cet endroit a l'air d'avoir été abonné, il y a un sacré moment. Personne n'a dû entrer depuis la disparition du professeur Giro. Cela a dû faire environ 50 ans. Peut-être que nous allons retrouver son squelette quelque part. Un squelette ? Oui, avec un peu de chance. Tout le professeur est sûrement mort ici. Je me demande bien à quoi peut servir ce signe. Je vais rester sur place en attendant l'apparition du sujet X. Terminé. Aucun doute, il s'agit bien du professeur Giro. Il ne sortirait jamais sans ce masque. Cela voudrait donc dire que lui aussi pouvait voyager dans le temps. Trop vite là, mes détruisons-là. Je n'aime pas cet endroit, j'ai comme un mauvais pressentiment. Voilà qui est étonnant, il faut que je prenne des notes. Si vous voyez bien les cheveux, vous savez qui est Guéran. Et pourquoi notre perso s'appelait Giro au début ? C'est ce qu'il vit vite depuis longtemps. Ce squelettement est vraiment désagréable. C'est ce qu'il vit depuis longtemps. Je suis en mode un mec qui semble indiquer qu'il enferme quelque chose. Vous pouvez lire ça. Ah mais regardez ça, vous voyez ce que c'est ? C'est le vaisseau de Docteur Robotique en français, Eggman en anglais. Oh, je peux détruire ça, d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Apparemment, c'est une sorte de signal d'alerte. Peut-être que nous ne sommes pas les bienvenus. Ses ennemis semblent particulièrement malignes. Je pense que le drôion est en train de renforcer les appartements. Je suis d'accord. Tu rechoisis la stratégie et on se cherche du reste. Oh, d'accord. Nice. Sous-titrage Société Radio SPFTS ... C'est parti ! Donc le mode TIE Battle. 15xP, ouais. Ok. Alors qu'est-ce qu'on débloque ? La millionne adoré con, ça nous en fait 5. J'espère vraiment que je n'ai rien au petit hier avant. Il n'y a aucun moyen d'éviter cette grève, prépare en nous en combat difficile. C'est parti ! Let's go ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, c'est nice ça. Je vois, je comprends. Est-ce que l'inventaire a changé ? Non. Je ne sais pas ce que je vais lui faire. Est-ce pas grave ? T'EST. Non. Sous-titrage ST' 501 Okay. Sous-titrage ST' 501 Oh flûte, j'aurais pas dû. On va souligner Vélevé d'un coup. Sous-titrage ST' 501 Oh flûte. Oh flûte. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501